Salut à tous, j'espère que vous allez bien, mes partiels sont passés, donc moi ça va mieux, et j'espère aussi que vos exams se passent bien. Mais avant de commencer, je tiens simplement à vous remercier pour les 20 000 abonnés, c'est un truc de fou, et je ne pense pas que le Yorinji à 4 ans pensait un jour atteindre ce nombre d'abonnés. En plus, à chaque fois que je sors une vidéo, je vois toujours les mêmes personnes me soutenir, me dire qu'ils ont bien aimé, ou que la vidéo est bien. Et même si ce ne sont que des commentaires, sachez que ça me fait à chaque fois très plaisir de les lire, et aussi d'y répondre. Donc merci, voilà. Mais sinon, dans cette vidéo, on va aborder le cadre d'une oeuvre que vous connaissez peut-être. En tout cas, un homme de culture se doit de connaître. Cet animé, c'est Yuji Senki, Saga of Tanya the Evil, sans accent. C'est un animé que j'ai regardé il y a un petit moment, mais comme je préconise des choses qui vont arriver, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de l'aborder, et de le présenter pour ceux qui ne connaissent pas, donc sans vous faire perdre plus de temps, lancez l'intro. Yuju Senki est une oeuvre qui a pour genre action, drame, fantasy, et pour thème combat, guerre, isekai et magie. L'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en light novel par l'auteur Carlo Zen, oui, Carlo comme Carlo le calamar. Sa parution a débuté en 2013, et continue toujours aujourd'hui avec un total de 12 volumes. Viendra ensuite le manga, qui aura commencé à paraître à partir de 2016, pour toujours continuer aujourd'hui à paraître. Prépublié dans le com-ace, avec un total de 19 tomes à l'heure actuelle. Finalement, vient l'animé, fait par les studios NUT, et licencié en France par Crunchyroll. La série de 12 épisodes sera sortie début 2017, pour enfin faire la saison 1 que nous avons. Avec un film sorti 2 ans plus tard, donc en 2019, toujours licencié chez Crunchyroll. Un petit spin-off au manga est sorti, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Yuju Senki nous plonge en premier plan dans le monde moderne, celui d'aujourd'hui. Mais en 2013, où nous suivons un jeune japonais, plus précisément un salarieman assez arrogant. Il est chargé par son employeur d'annoncer les licenciements gênants. Ce jour-là, notre cher salarieman annonce encore le licenciement à quelqu'un. Face à face, le youtubeur, euh, le chômeur, lui explique qu'il doit payer son crédit et les études de sa fille. Mais notre homme n'en a que faire, et le vire de la plus froide des façons. Tout fier de sa journée, il repart pour prendre le métro et ainsi rentrer chez lui. C'est alors, d'un coup assez inattendu, que la personne qui l'avait licencié l'a alors poussé dans les rèvres du train. Sachant que celui-ci est arrivé. Soudain, le temps s'arrête. Il lévite au-dessus des rames de métro, et les êtres vivants autour de lui ne bougent plus. Mais par contre, il parle. Il s'avère en fait que c'est Dieu, ou une autre entité, qui lui parle à travers ses êtres. Dans son dialogue, l'entité lui fait part de ses péchés, et de sa façon de vivre. Bien sûr, notre cher salarieman n'ayant pas la foi, ne croit pas du tout en ce qu'il dit, et limite s'en bat clairement les couilles. Malgré tout, il affirme que s'il n'a pas la foi, c'est car elle n'a pas lieu d'être dans un monde de science, où se raccrocher à autrui est une affaire d'indigence se trouvant dans l'embarras. Par ces simples mots, l'entité lui demande. Si je te plonge dans la situation que tu me décris, ta foi se réveillera-t-elle ? Et de cette conclusion, le temps reprend, et que notre cher salarieman se fait percuter par le train. Pour punition de tous ses péchés et du rejet de sa foi, il se retrouve à être réincarné en 1910, en Europe, en pleine guerre, et dans le corps d'une fillette orpheline nommée Tania. Plus tard, la jeune fille sera testée avec un potentiel magique hors normes, et sera donc enrôlée dans l'armée. Bien sûr, cette punition lui est adéquat. La jeune fille orpheline incarnant les laissés pour compte, et un monde où la magie existe, totalement dénuée de science. Donc tout correspond à l'inverse de ce pourquoi notre salarieman n'avait pas la foi. Évidemment, l'entité qu'on va appeler être X, est beaucoup détestée de notre protagoniste. Et il lui a clairement dit que si dans ce monde, sa foi ne s'éveille pas, ou si elle ne meurt pas de façon naturelle, l'âme du salarieman sera donc condamnée à l'enfer éternel. Donc pour se venger de l'être X, elle va essayer de mener une vie paisible, après avoir battu dans l'armée pour atteindre un grade suffisant, pour rester loin des champs de bataille. Pour finalement mourir de façon naturelle, et ainsi donner tort à l'être X. Et renier sa foi du mieux qu'elle peut. On la suivra donc livrer toutes sortes de batailles avec son escadron, et se faire de nouveaux camarades dans son sein. Évidemment, qu'importe pour elle la vie des autres. Le principal, c'est d'être efficace, et de monter de rang. Car il va falloir ne jamais lâcher l'objectif fixé de base, qui est celui de mourir de façon naturelle. Et tout ça sera très kiffant à suivre. J'ai re-regardé les premiers épisodes pour la vidéo, et je n'arrivais clairement pas à retirer mes yeux de l'écran, tellement la série continue encore de me hyper aujourd'hui. Mais parlons-en légèrement plus. Si vous avez aimé des animés comme Overlord où on vous fait suivre le méchant, cette oeuvre là est totalement faite pour vous. Car le personnage principal n'est pas vraiment méchant a priori. C'est juste quelqu'un qui agit égoïstement dans son propre intérêt, quitte à faire des choses horribles. Les batailles sanglantes et bien animées que nous pouvons voir dans la série, ne sont qu'une preuve infime de son immense cruauté et froideur. Mais son simple objectif est motivé par des principes simples, qui font du personnage un méchant emblématique et assez spécial. Car au front, elle est plus que sanguinaire, et n'a vraiment aucune pitié pour ceux qui l'empêcheront d'atteindre son objectif et de se venger de l'être X. Cependant, à contrario, son objectif lui-même est de vivre une vie paisible, sans aucun accro, ce qui reste assez contradictoire avec son comportement dans les batailles. Et ce qui a pour effet de légèrement me rappeler Kira Yoshikage, dans cette contradiction des actes avec leur finalité. Sauf que cette fois, de surcroît, ce rôle est donné à une petite fille légèrement psychopathe, et qui en plus est la réincarnation d'un salarieman tyrannique. Donc le speech, dit comme ça, sonne un peu bizarre, même très bizarre. Mais c'est justement ça qui est kiffant. A nous embarquer dans les tranches avec elle, suivant toutes ces mésaventures, on commence finalement à normaliser un peu tout ça. A se dire que enfin, le salarieman ne fait maintenant plus qu'un avec sa réincarnation. Il n'y a plus ce côté gênant, car on est plongé dans le truc. Dans les batailles ensanglantées de la première guerre mondiale, avec une animation de fou, et un côté fantaisie qui s'ajoute avec l'existence de la magie. Et donc, des moyens pour la protagoniste de se démarquer. Et on ne peut pas parler de Yuju Senki, sans au moins une fois faire part de son opening jungle, qui est tout simplement magique. C'est du mithéroïde, ça claque, c'est dans le thème, et je m'ambiance dessus comme jaja. Après, j'aurais pu parler des références chrétiennes présentes dans l'oeuvre, ou du monopole essentiel du personnage principal, qui va lui permettre d'être contrasté avec des personnages dits entre guillemets plus normaux. Mais cela prendrait bien trop de temps pour en parler. Et je pense que l'essentiel pour vous faire regarder est dit. C'est une sorte de healthy ultimate, avec des fusils, des loli psychopathe, en pleine première guerre mondiale. Et après avoir entendu tout ça, je me demande bien ce qu'il faudrait de plus pour commencer la série. Peut-être si je vous disais que la voix de Tanya est la même que Yuri Alpha dans Overlord, ou peut-être si je vous dis que la voix du général est la même que Kurama dans Naruto, Kaido dans One Piece, ou encore Janenba et Bojack dans Dragon Ball. Dans tous les cas, pour ceux qui sont intéressés par la suite de l'oeuvre, nous passons à la dernière partie de la vidéo. Déjà, avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 5 du light novel. Pour ce qui est de reprendre en manga, le mieux serait de le faire depuis le début, car l'adaptation est orientée d'une manière bien différente que dans le light novel ou l'anime. En gros, l'histoire est la même, mais la façon de raconter et de montrer les choses change drastiquement. Bien sûr, il convient comme à chaque fois, pour savoir si une suite est possible, de voir si l'adaptation est possible, le budget aussi, et aussi la popularité. Niveau adaptation, la série s'adapte sur les light novel, et à ce jour, la série en comptabilise plus de 12 volumes. La saison 1 a adapté les volumes 1 à 3, et le film a adapté l'ancierté du volume 4, donc évidemment, vous êtes bon en maths. Avec 12 volumes existants, la production de saison 2 est possible au niveau de l'adaptation du matériel source. Niveau des ventes, si je devais résumer, les blu-rays de la série ont très bien été vendus, le manga se porte très bien, mais les produits dérivés sont les seuls éléments qui sont laissés pour compte. Mais en même temps, un peu logique de la part d'une série qui n'a qu'un seul personnage phare, qui est du coup le principal. Mais ce qui va déterminer un tournant très positif pour l'oeuvre, va être les résultats des ventes de son film. Et en plus, ces temps récents, ça ne peut que nous rassurer. Et de surcroît, encore plus récemment, est sorti un jeu mobile sur l'anime, qui représente une preuve de son engouement restant effrayé, et un petit apport de revenu qui n'est pas du tout négligeable. En bref, pour une série qui n'est pas mainstream comme Yojusenki, ses ventes sont très bonnes, et à son échelle, on pourrait même dire qu'elles sont excellentes. Les ventes des mangas combinées au revenu streaming, forment une ressource plus que stable pour une suite décente. Et enfin, au niveau de la popularité, on sait que plus une série vieillit, plus elle tombe dans l'oubli, et perd grandement en popularité. C'est hélas le cas de Yojusenki, qui voit depuis le pic de popularité du film, être en constant déclin, et ce qui lui permet de tenir, et son légère au nouveau vis-à-vis du jeu mobile, ou de ses nouveaux produits dérivés comme ses figurines. Aussi le fait que la série reste quand même dans les mémoires collectives, et qu'on finit toujours au moins par en parler quelque part, que ça soit de par les réseaux sociaux, ou plus simplement, de l'apparition de la série dans Isekai Quartet. En définitive, les éléments constituant les principaux facteurs de production d'une suite sont réunis, et pour une série de cette carrure, cela ne garantit pas une suite sur les certaines. Néanmoins, ça la rend très probable si elle continue dans cette voie-là. Donc que le jeu mobile marche, que les ventes des autres formats marchent aussi, et que le film continue d'entretenir la popularité de l'oeuvre. Mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problème. Car dans tous les cas, n'oubliez pas que si toutes les informations venaient d'apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à les prochaines vidéos, en attendant, portez-vous bien, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501